Parce que les Américains ont de quoi se rapprocher parce que c'est vrai qu'ils ont été prédatants, je ne sais pas s'ils le sont aujourd'hui, mais il y a eu toutes sortes de choses qui se sont passées dans l'histoire des États-Unis depuis le début de cette confédération-là, parce qu'aujourd'hui, sur la confédération, il y a un gouverneur par État, alors qu'ici c'est un gouverneur, ce n'est pas une confédération, ici c'est une fédération, il y a seulement un gouverneur général, le reste c'est le gouverneur. Mais non, d'une façon ou d'un autre, je veux dire comme on dit, il faut savoir jouer au fait, si on veut, tout ce qui s'est passé, il faut analyser ce qui s'est passé. Il faut aussi, en quelque part, savoir pardonner aussi. Je pense que le pardon, c'est quand même quelque chose qui vient de notre dizaine créateur, on doit aussi pardonner, mais on doit aussi poser des gestes corrects, pas de violence, c'est quoi ce choix, pour relancer tout simplement un pays dans une vie beaucoup plus acceptable, honorable, il faut remuer la vertu ici, il faut remuer notre patrimoine religieux tel qu'il était, c'est certain que la religion a ses fautes, a ses défauts, elle a commis des infractions elle-même dans son administration, comme le gouvernement l'a fait, mais on ne peut pas jeter une religion à terre incomplet comme un gouvernement à terre parce qu'il est complètement délontable, mutuel que ce soit. Il faut corriger, je crois ça, je m'en remets le droit tout simplement à la bonne volonté de notre divin créateur, qui nous apporte les liens nécessaires pour être capable de faire ces corrections-là. C'est ça qui est important. Donc, le moment 17, mercredi, le 16 février 2022, je ne sais pas si ça vous satisfait. Ça va le résister, c'est sûr ? Ben oui, il y a déjà tout enregistré, je vais tout simplement, je vais prendre votre courriel, et puis je vais vous envoyer le lien sur le courriel en question, et puis vous allez pouvoir lui répondre et le partager sur le niveau-là, il n'y a pas de problème. Comme je dis, je n'ai pas le droit d'auteur là-dessus, ça vous appartient. Moi, je suis un homme du peuple, comme vous, comme n'importe qui, je n'ai aucun problème, je n'ai aucun mérite, je n'ai absolument rien. Je fais ce que j'ai à faire, comme justement ma maître Glorian Blais fait ce qu'il y a à faire, comme maître Claude Laferrière, et comme aussi maître André Lafrance, il y en a plusieurs aussi. Je sais qu'il y a un monsieur de la gauche, comment il s'appelle, Hans Mercier, je crois, c'est ça. Et puis il y avait un groupe d'avocats avec lui. Donc, c'est des gens sur qui je mets mon chapeau. Ils doivent continuer leur travail, ça c'est très important. Puis dans nos groupes, comme nous, les Farfadets, avec justement Steve Charneland et Alexis Cossette Prusé, et tout le monde, donc on n'est pas à l'arrivée depuis le début de cette pandémie-là. Ils doivent continuer. Et c'est là le succès. Et surtout, vous parlez à l'âge de vie, écoutez, les camionneurs, c'est le convoi des libertés mondiales. Vous comprenez ? Ce n'est pas difficile, parce que ça s'étend à travers le monde. Ce n'est pas ordinateur. C'est parce que les peuples ont un rôle-bole de se voir administrés par des dictateurs, par des banques, par des compagnies d'assurance et par des marchés boursiers. Il faut que ça cesse. Vous comprenez ? Il faut que ça cesse. Et c'est drôle parce que l'hôtel, ça ne fait pas si longtemps que ça. On a fait une manif, une marche en plein été. C'était extraordinaire. Et je me promenais justement, j'étais dans un véhicule, puis j'avais un porte-voix. Et je répétais ça, il faut que ça saille. Souvenez-vous la commission charbonnée et tout ça. En tout cas, on a eu la plus belle manifestation, si on veut. Ce n'est pas qu'on était nombreux, mais il y avait des gens dans tous les restaurants, sur la grande allée et tout ça, puis les gens écoutaient ça, puis c'était vraiment spécial. Et ça a été une des plus belles manifs. Je regarde… Parce que moi, je suis avec… On est quatre, hein. Il a gagné le sort, il a plein d'idées. Il a mangé Talbot et moi-même. J'entends-toi à un moment-là, puis on a toujours été ensemble, on a toujours travaillé dans le même sens. Et puis on s'aime, il a plein d'idées. Écoutez, c'est un gars qui fait un travail extraordinaire, puis il travaille… Écoutez, il n'est quand même pas 20 ans, ce gars-là. Il a 75, ça décidant. Puis on travaille encore comme un jeune de 20 ans, quasiment jour et demi, puis il a essayé de faire de l'argent pour être capable de donner à terme les projets. Là, comme… C'est peut-être pour entendre, puis ce qui se passe ici, les gens, comment on peut travailler ensemble. Donc… Bon, ça, c'est mon équipe. Ça, c'est la gang avec qui je travaille. La gang, il y a quelque chose que tu fais, c'est d'empêcher le plus sage numérique à tout le monde. Comment vous dites ça? Est-ce qu'il faut qu'il arrête, là, ben vite, là, parce que ça fait la fleur, puis ça va être quasiment… Ça te fait, là, au Québec, le plus sage des gens… Ah non, ça va arriver beaucoup de choses dans le temps. Mais vous savez qu'on ne peut pas arrêter ça, là. Écoutez ça, là. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Les gens, aujourd'hui, là… vous savez, la PCI, ça a amené les pauvres. Et ça a amené les pauvres sur la marque. C'est pas complètement… Mais avant, la PCI, et aujourd'hui, ben, c'est certain que Justin Trudeau est allé chercher des votes là-dessus. Et je voyais encore, la semaine passée, ici, là, au centre de chat, en commentaire, où les gens, là, les jeunes faisaient la file avec leurs petits-enfants, les petits bonhommes de 5, 6 ans, 7 ans, pour être vaccinés. Et on voit le gouvernement, là, on tire les vitrines, on met les affaires pour attirer les affaires comme si c'était dans une garde-de-vie. Puis on va prendre soin de vous. Mais ils ne savent pas qu'ils se font présommer, ces gens-là. Ils ne le savent pas. Puis j'espère, moi, il y a une chose que je crois, c'est pas une chose, c'est notre divin créateur, c'est la divine providence, pas l'état providence. La divine providence. L'état providence appartient à ma main, appartient à l'argent. Mais la divine providence, c'est vous, c'est notre propriétaire. Et je suis certain qu'il va protéger ses enfants. Peu importe le poison, on peut leur avoir injecté, Dieu va protéger ses enfants. Ça, j'en suis complètement certain. Mais on ne peut pas arriver puis mettre la chicane. Comme les gens qui veulent porter le masque, là, rien qu'on peut le porter, c'est d'elle. Jamais je vais aller contre ça. Ça, c'est de la folie d'arriver puis d'aller… On parle de liberté puis on va aller contre la liberté des gens qui veulent faire des choses dans lesquelles ils se sont habitués présentement. En chaîne, ça fait 20 ans que ça porte des masques. Parce que nous, que les gens s'enlèvent le masque parce que quelqu'un va leur entrer dans le masque, parce qu'ils s'enlèvent, ils portent un masque parce qu'ils s'enlèvent, mais ils portent un masque pas du tout, pas du tout. Et en vue de ça, ici, les masques, et puis ce que vous voulez, vous savez, semble-t-il qu'il y avait… On peut rencontrer les milliards d'euros sur les lois du monde, puis aujourd'hui, semble-t-il que depuis le début de la pandémie, il y aurait 157 milliards d'euros ici, là. Je ne sais pas si c'est au Québec ou au Canada, mais je vous veux dire franchement, c'est que c'est quand même pas normal. Vous voulez voir ce que c'est que l'argent, ce que c'est que ma mort. Vous comprenez ? Ma mort, ça, c'est dans une salle de culture, c'est le but de l'argent, c'est une sphère, c'est Satan, c'est tout ce qu'il y a dans la nuit. Moi, c'est le puissage électronique, c'est qu'on contrôle les coûts, que… Oui, mais écoutez, je comprends toutes ces choses-là, mais la seule chose-là, c'est que je pense qu'il faut commencer par le début, et non par la fin, puis vous remettre la charrue devant les deux, et il faut tout simplement croire que la monarchie, ça ne s'éteindra jamais, vous comprenez ? Dieu est le Christ-Roi, c'est le premier roi, puis c'est dans les salles de culture, mais on n'est plus à l'époque de roi tyran, vous voyez ça, c'est pas vrai. La seule chose-là, c'est que c'est l'argent qui a pris le déchu sur la roi de la liberté. C'est l'argent qui est devenu roi, c'est le confort, c'est la séduction, vous comprenez ? C'est tout ce qui peut diminuer notre valeur humaine, qui nous réduit à agir comme des animaux, à se pomper, ce n'est pas des forces. Il va falloir réexplorer notre humanité, se réhumaniser. On recommande que nous sommes tous frères en Jésus-Christ, frères en Jésus-Christ, frères en Jésus-Christ, puis qu'on doit servir nos chenilles et se diviser. Moi, je suis contre la division. Moi, même les gens qui sont contre moi, je vais leur aider. C'est pas compliqué, je vais leur aider, parce que je ne veux pas avoir une division. Même si je ne suis pas, comme il dit, je suis un serment, je ne suis pas un sanitaire. Moi, je suis là pour aider n'importe qui, même si je suis contre moi. Vous comprenez ? Moi, c'est un sentiment, c'est qu'en ne divisant pas, éventuellement, le petit peu que je peux faire pour ce groupe-là, peut leur servir, améliorer leur situation. Comme Jean-François, Jean-François, si je peux lui donner un coup de main, je vais lui donner un coup de main. N'importe quel groupe, vous comprenez ? C'est pas parce que je ne suis pas dans ce groupe-là maintenant. Là, j'ai toujours travaillé en solo. Je suis souverain moi-même. Et comme je l'ai dit, pour finaliser tout ça, le Visseroy en question, j'ai le feu et je vais le remettre au vrai Visseroy. Et moi, quand je l'ai le feu, je l'endosse en arrière, comme on l'endosse en chèque, il va pas venir, mais quand tu es pas Visseroy. Il y en a qui disent bonjour M. Visseroy et Visseroy, tu sais, je peux bien dire n'importe quoi, il n'y a pas de problème. Mais le vrai Visseroy, je vais vous dire une chose, quand on me donnera le nouveau nom du nouveau souverain aussi, mais on ne l'a pas fait encore. Puis je vous le demande depuis la révolution de la Couronne en 1985 par Benjamin O'Neill, elle a été en prisonnier alors qu'elle ne savait même pas qu'il n'y avait pas le souverain pour représenter, pour que son titre de non-gouvernement puisse agir, puisse être effectif. Le gouvernement général, parce que le Canada, le gouvernement dans tous les travails, c'est complètement utile, insinifiant, et s'ils sont complètement, il n'y a pas de règne. Donc il représente le premier ministre, ça n'a pas de bon sens. Le premier ministre n'est pas le règne, n'est pas le roi, n'est pas censé être le pouvoir de l'équipe. Mais non, le premier ministre occupe à la fois le pouvoir législatif et le pouvoir de l'équipe, et il possède les vies. Puis il fait les rênes, il fait les détruites, les vies qui le savent ça, puis ils jugent que ça leur bat mal au cœur de savoir que c'est rendu comme ça, puis ils jugent ça leur roi-bole, un masque. Il y en a plusieurs juges qui ont roi-bole de ce qui se passe. Donc on va voir ce qui se passe après-mêmes, j'allais chercher les juges, j'ai l'occulté le règne, il nomme hors-pente-lui, et j'entretiens pour lancer justement une correction aussi. J'entretiens pour le cabinet de l'avocat d'Antonj, et ce domaine-là, c'est le seul qu'aussié avec la reine, donc il n'y avait pas tout le monde à conscience après-midi. Il a signé dans le haut du document avec la reine, donc il ne s'est pas allagé comme responsable du contenu de tout ce fameux pacte de repatriement. Celui de signer à mort, c'est le secrétaire du Fédéral, je pense que c'est M. Wallach, qui a eu le primot. Les gens sont responsables. Mais la reine ne s'est jamais tenu responsable du repatriement de la constitution, elle a signé dans le haut du document avec l'entretien, et je vais aller chercher Jean Chrétien. Une question, ce qu'on voit passer à Ottawa, tu parles, entre Bouchard et dans les lives, c'est Cernadlin, je suis mélin, je ne comprends pas trop, mais il l'a fait de la reine, Romanoff? Ah non, ça, c'est une autre histoire, ça, vous voyez ça, là. Non, moi, ça, ça m'intéresse pas, ça. C'est n'importe quoi, n'importe quoi, n'importe quoi, écoutez, là, c'est n'importe quoi, là, quand on dit n'importe quoi, ici, là, on peut donner à écouter, là, c'est n'importe quoi. Arrêtez-vous pas là-dessus, là, allez vous jouer avec ça, puis faites-la danser, faites-la chanter, après ça, n'importe quoi, il y a pas de problème. Ah oui, c'est ça, puis il y en a plusieurs, regarde ici, il y a un roi dans chaque province, hein, un roi ou une reine, tout dépendant de tous les premiers mémis, donc est-ce qu'on en parle, est-ce qu'on fait un chiant avec ça, pas en tout, mais c'est la même chose avec la reine Romanoff, vous appelez-la quand vous voulez. Vendez pas avec ça, amenez-vous avec ça, ça c'est intéressant, amenez-vous, on peut rire un peu, c'est normal. C'est bon, bonjour, il faut que tu donnes mon courriel. Oui, je vais prendre, je vais prendre immédiatement votre courriel, attendez un petit peu. Ok, bonjour. Je vais attendre un petit peu, c'est Carole. Oui, allez monsieur. L, on est là. Non, pas du L, un L. Carole, un L, ok, parce que tu sais qu'il dit une L. Brossine. Ensuite ? En commerciale. Carole, en commerciale ? Oui, en presc nhaupe au Saint-Gilier. Donc, voilà, c'est la fin de cette explication-là. J'espère que ça va déclarer quelques-uns. Il est 18h52, mercredi, le 16 février 2022. Donc, je vais mettre ça sur YouTube. Et vous n'avez qu'à partager ça. Je vais vous dire, franchement, ça dure quasiment une heure. C'est sans doute en deux sections que ça va se faire. Mais il faut quand même comprendre qu'il faut vraiment, si on veut du changement... Je vais peut-être le faire. Si on veut du changement, il va falloir que les gens puissent retrouver tous les moyens qu'ils ont à leur disposition. Vous comprenez? C'est ça qu'il faut aussi. Les gens ne croient pas à ça. On ne peut pas rien faire. C'est impossible. On ne peut pas rien faire. Si les gens veulent, par contre, éventuellement faire quelque chose qui puisse vous aider... Tantôt, j'ai passé quand même certaines photos qui étaient quand même assez particulières. Et ça, ça se trouve être, dans le fond, la photo qu'il y a sur mon Facebook. Et puis, tantôt, j'ai montré aussi ici. Vous allez voir ici. On voit à gauche Claude Dubé, mon partenaire, et Mario Talbot. Ici à droite, qui est mon partenaire aussi. Et puis, on voit ici Roque La Rochelle. J'étais avec lui lors d'une entrevue. Donc, mon avocat Michel Lebrun. Ça, c'est mon avocat Michel Lebrun. Ça, c'est quand j'ai donné une conférence. Ça fait quelques années de ça. Je pense que j'ai vieilli pas mal plus depuis ce temps-là. Donc, là-dessus, je vous laisse quand même une bonne fin de soirée en union de prière. Jacques-Antoine, téléphone 438-390-6246. 438-390-6246. Merci beaucoup à tout le monde.